Si vous prenez ce chiffre et que vous le placez dans Google Earth, vous découvrirez ce qu'Internet croit être un monstre marin, appelé Ningen. Ces images effrayantes sont cependant plus difficiles à nier, car en octobre 2010, des biologistes marins japonais enregistraient des images sous la surface de l'océan lorsqu'ils ont filmé ceci. J'avais sérieusement sous-estimé le nombre d'observations de monstres marins à travers le monde. Mais cela prend tout son sens lorsqu'on réalise que l'une de ces créatures est bien réelle. Mais avant de vous révéler l'identité de cette créature, passons d'abord Ningen à l'examen. Qu'est-ce que c'est ? Et quelle est la preuve de son existence ? Observez ceci. En 2005, une image satellite a capturé cet objet monstrueux au large des côtes namibiennes, qui correspond à toutes les descriptions des observations de Ningen. Je me demande si je dois vous en parler, mais certaines personnes pensent que les autorités japonaises essaient en fait de nous cacher quelque chose pour éviter une crise publique. En fait, ce Ningen n'est pas une légende urbaine, mais une expérience scientifique qui a mal tourné. Certains religieux pensent que les Ningen pourraient même être des créatures du genre Goliath, mentionnées dans le livre de la Genèse. Pourquoi ces gens disent-ils cela ? En partie parce que le nom Ningen signifie littéralement « humain » or ces créatures marines auraient des traits humains. Elles ont apparemment une peau lisse comme la nôtre. Elles seraient même capables de marcher sur la terre ferme. Tout comme vous et moi pouvions marcher sur la terre ferme. Vous vous demandez peut-être s'il existe une explication logique à cette prétendue créature marine. La réponse est oui. Parce que la plupart des observations ont eu lieu en Antarctique. Et parce que le Ningen a une peau pâle et bioluminescente qui brillerait dans les eaux sombres de l'océan, certaines personnes disent que cette créature est en fait un beluga. Ou peut-être s'agit-il d'un paresseux semi-aquatique, comme ceux qui parcouraient notre terre à l'époque des dinosaures. Mais bien sûr, la plupart des gens pensent qu'il s'agit simplement de l'œuvre d'un artiste photoshop astucieux qui voulait créer un peu d'agitation sur Internet. Et il faut admettre que cela a bien fonctionné. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il s'agit du véritable monstre marin dont je vais vous parler un peu plus loin ? Ok, voici notre prochain monstre marin possible dans la vraie vie. Le Bloop. En 1997, des scientifiques ont accidentellement découvert quelque chose en écoutant l'activité volcanique sous-marine au large de l'océan Pacifique. Leurs hydrophones perfectionnés ont enregistré un son alarmant qui a été baptisé plus tard, le Bloop. Ce son les a laissés tellement perplexes qu'ils ont mené une expérience de grande envergure. Au cours de laquelle, ils ont transporté plusieurs microphones sur une distance de plus de 3200 kilomètres dans l'océan dans l'espoir de découvrir la source de cet écho à basse fréquence. Ce qu'ils ont découvert n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Mais avant de vous faire part de leur conclusion, tout d'abord je pense que vous et moi devrions écouter ce son. Vous devez admettre que ce son a de quoi faire frémir un adulte. C'est tellement bizarre que cette image a commencé à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Un youtubeur mexicain, Boracio Blois, a créé une animation qui a également fait le tour d'Internet où le monstre marin, le Bloop, affronte une créature marine encore plus grande El Granmaga qui est censé avoir 6 yeux et mesuré 675 mètres. Comme vous pouvez l'imaginer, El Granmaga bat facilement le Bloop, plus petit. Mais bien sûr, vous et moi savons que ce n'est pas l'explication logique du bruit du Bloop. Le docteur Robert Dysiak, sismologue en chef du projet, a déclaré ceci. Nous menons des expériences depuis plus de 5 ans maintenant. Et d'après les données, il est très peu probable que le son soit d'origine animale. Il est plus probable qu'il s'agisse d'un tremblement de terre dû au détachement d'un iceberg de la taille de Rhode Island, d'un glacier de l'Antarctique. Mais il n'a pas exclu entièrement cette possibilité. Et je me pose des questions. Le son du Bloop pourrait-il être la vraie créature marine que je vais vous montrer dans un instant ? Ok. Je dois vous avertir, notre prochain monstre marin n'est pas du tout réel. Mais vous comprendrez bientôt pourquoi je l'ai inclus dans notre liste. Cthulhu est une créature marine mythique créée par l'auteur H.P. Lovecraft en 1928. Mais il était loin de se douter qu'il venait de créer une religion inhabituelle. Selon ses adeptes, Lovecraft n'a pas écrit un roman de fiction, mais une vérité profonde cachée depuis des milliers d'années. En temps normal, je ne vous parlerai pas de cela. Mais c'est en fait lié à quelque chose que je veux dire plus tard. Les gens croient non seulement que Cthulhu est un vrai monstre marin, avec des bras de pieuvre et des ailes de dragon, mais ils croient aussi que Cthulhu est un dieu omniscient. Cela signifie qu'il sait tout, même l'avenir. N'oubliez pas ce point, car j'y reviendrai plus tard. Ils croient également que Cthulhu a le pouvoir de changer le temps, et qu'il est tellement large qu'il peut planer au-dessus d'une ville entière. Les adorateurs de Cthulhu croient qu'il est actuellement dans un profond sommeil, dormant dans une ville sous-marine appelée Rila. Et ils attendent le jour où les étoiles s'aligneront dans une sorte de configuration. Et quand cela arrivera, Cthulhu va se réveiller. Et cette cité sous-marine surgira des profondeurs. Et Cthulhu exercera son pouvoir sur ce monde. Comme je l'ai dit, H.E.P. Lovecraft n'a jamais voulu que Cthulhu soit considéré comme une créature fictive dans ses histoires. Mais cela prouve que les gens sont prêts à vénérer absolument n'importe quoi. Mais je tiens à dire ceci, que plus loin je vais vous montrer une créature marine qui, selon moi, ne devrait pas être vénérée. Mais je crois qu'elle est tout à fait réelle. Mais d'abord, mettons à l'épreuve notre prochaine créature marine, le Kraken. Vous en savez peut-être déjà beaucoup sur le Kraken. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, voyons s'il existe des preuves de l'existence de cette créature marine. Ce n'est un secret pour personne que le Kraken ressemble à une énorme pieuvre. Nous l'avons vu dans les films, nous l'avons vu dans la littérature. C'est la plus grande pieuvre du monde. Mais y a-t-il eu des témoins oculaires ? Ou cette histoire n'existe-t-elle que dans les bandes dessinées ? Et bien en 1848, le capitaine de navire, le jour de Dallas, affirme avoir rencontré un monstre marin d'une longueur estimée à plus de 18 mètres. Des marins ont également rapporté que pendant de nombreuses années, des navires avaient été coulés par le Kraken au large des côtes de la Norvège et du Groenland. Puis en 2012, une vidéo a stupéfié tout le monde lorsqu'une pieuvre géante a été filmée sous l'eau et les gens ont cru qu'elle mesurait 55 mètres de long. Mais là encore, cette hypothèse a été démentie et s'est révélée erronée. Et le record reste que la plus grande pieuvre géante jamais trouvée mesurait 18 mètres de long. C'est quand même énorme. Alors, à vous de jouer. Selon vous, quel est le monstre marin dont je vais vous parler ? Et si je vous disais qu'il y a un petit grain de vérité dans toutes ces observations de créatures marines ? Oh allez Joe, comment peux-tu dire cela ? Bien, il se peut que je me trompe complètement. Mais je crois personnellement qu'il existe des preuves de l'existence de ces créatures marines. Le monstre dont je vais parler est entouré de beaucoup de rumeurs. Certains disent qu'il s'agit du monstre du Loch Ness, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un reptile marin comme le plésiosaure. D'autres pensent que cette créature n'est qu'un crocodile surdimensionné, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit du poisson qui a avalé Jonas. Et j'ai même entendu des gens dire que cet être était le prince des ténèbres en personne. Quel est donc ce monstre marin dont je parle ? Eh bien, il s'appelle Léviathan. Oh allez Joe, es-tu vraiment en train de nous dire que tu crois qu'il existe un dragon marin, cracheur de feu, qui vit sous nos océans ? C'est vraiment possible. Après tout, 85% de nos océans n'ont jamais été explorés. Et soit toutes ces centaines d'observations de monstres marins sur des milliers d'années sont vraies. Soit ce ne sont que des mensonges, des contes de femmes âgées ou des fromages périmés. Je vous laisse décider. Maintenant, je vais faire une déclaration forte. Alors écoutez bien, tous les chrétiens ne croient pas que le Léviathan est littéralement un monstre marin. En fait, beaucoup pensent que le Léviathan représente le chaos. Que le Léviathan est l'animal de compagnie de Dieu et qu'il doit être pris comme une métaphore. Vous savez, nous avons ces monstres marins qui nous menacent dans la vie. Ces gros problèmes que nous trouvons intimidants et effrayants. C'est ce que représente le Léviathan dans la Bible. C'est ce que croient certains chrétiens. Comme vous le savez, je ne suis pas une source d'autorité. Je ne suis qu'un gars sur Internet et mon opinion n'a pas plus de poids que la vôtre. Mais que vous pensiez que le Léviathan n'est qu'une métaphore ou que vous croyez qu'il s'agit d'une véritable créature marine, personne ne peut nier que le Léviathan obéit à Dieu. Voici ce que Dieu dit à propos du Léviathan. « Nul n'est assez hardi pour le réveiller. Et qui est celui qui se présentera devant moi ? Qui m'a prévenu et je lui rendrai ? Tout ce qui est sous les cieux est à moi. » Je m'excuse si je me répète, mais la raison pour laquelle je crois personnellement que le Léviathan doit être pris littéralement comme un véritable monstre marin, c'est parce que le psaume 104, versets 25 et versets 26 est difficile à expliquer comme étant simplement de la poésie ou une leçon spirituelle. C'est pourquoi de nombreux chrétiens diront « Ok, peut-être que le Léviathan n'est qu'un reptile marin ou peut-être que le Léviathan n'est qu'un crocodile parce que l'idée d'un véritable monstre marin semble un peu irrationnelle, même si nous sommes censés avoir foi en un Dieu que nous ne pouvons pas voir. » Et l'autre raison pour laquelle je crois que le Léviathan est réel et je crois même qu'il est vivant aujourd'hui, c'est que les Écritures prédisent qu'un jour, Dieu vaincra ce monstre marin. Vous imaginez cela en ce moment même ? Voici cet ancien serpent de mer tordu, aux dents acérées et à l'armure doublement plaquée. Cette créature peut cracher du feu et est si grande qu'aucun homme ne peut la dompter et personne ne pourra jamais attraper le Léviathan. En fait, la seule vue du Léviathan est censée faire trembler de peur tout homme qui l'aperçoit. Imaginez donc cet énorme, vaste, puissant monstre dans votre esprit et rappelez-vous qu'aussi énorme et puissante que soit cette créature, elle obéit à Dieu. Laissez-moi donc vous poser une question. Pourquoi, ô petit homme, ô petite femme, pourquoi désobéis-tu à Dieu ? Aujourd'hui, des milliards de personnes respireront l'air de Dieu. Aujourd'hui, des milliards de personnes vont boire l'eau de Dieu. Aujourd'hui, des milliards de gens mangeront la nourriture de Dieu et ils ne penseront pas à Dieu une seconde fois, sauf lorsqu'ils prononceront son nom sous l'effet de la surprise ou de la colère. C'est la seule fois où le Seigneur Dieu entre dans leur esprit. Mes chers amis, chaque jour, des gens ignorent Dieu. Ils piétinent ses commandements. Ils piétinent sa Bible, les instructions de base, avant de quitter la terre. Et le pire de tout cela, ils piétinent son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul espoir de l'humanité. Et pourtant, il est boudé chaque jour par les peuples du monde. Tout ce que l'homme a à faire, tout ce que la femme a à faire, c'est de regarder le Seigneur Jésus-Christ. Et ils seront sauvés. Je me demande si vous ne vous attendiez pas à ce que cette vidéo prenne cette direction. Je me demande si aujourd'hui, vous vouliez regarder les monstres marins. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous dire de regarder quelque chose de beaucoup plus précieux. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Regardez celui qui est vraiment omniscient. Cthulhu ne connaît pas l'avenir. Cthulhu n'est qu'un personnage de fiction. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, est bien réel. Et il peut lire dans vos pensées. Dans la Bible, il arrive souvent que le Christ lise, dans les pensées des gens. Dans Luc 5, verset 22, il est dit « Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ? » Un autre exemple célèbre de la capacité de Jésus à lire dans l'avenir est celui où il a vu que son ami, son ami proche Pierre, le renierait trois fois avant que le coq ne chante. Et comme vous le savez, c'est ce qui s'est passé. Oh mes amis, je voudrais tant que vous vous tourniez vers celui qui sait ce que c'est que d'être seul, quand tous ses compagnons les plus proches l'ont abandonné, à l'exception d'un seul, mais qu'il a persévéré sur la croix. Regardez celui qui a été élevé, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et tous ceux qui ont regardé ce serpent ont survécu. De même, le Seigneur Jésus-Christ a été élevé sur une croix, et tous ceux qui se tourneront vers Lui vivront. Ils vivront et seront sauvés. Regardez vers celui qui a pris tous vos péchés, passé, présent et futur, la pire chose dont vous avez honte, les péchés que vous avez oubliés, tout cela a été transféré sur son compte, et il l'a payé en totalité avec son propre sang. Regardez celui qui peut laver tous vos péchés, et l'ardoise sera totalement propre aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers Lui, et Il vous sauvera. Regardez celui qui est sorti de la tombe. Ses vêtements funéraires étaient pliés, le tombeau était vide, et Il a prouvé qu'Il était le seul qui pouvait ressusciter d'entre les morts, et Il est le seul qui peut vous ressusciter d'entre les morts si vous mettez votre confiance en Lui. Mes amis, vous me direz peut-être, je ne peux pas voir Jésus physiquement, je ne vous dis pas de le voir physiquement, je vous dis, comme le dit l'hymne, que vous pouvez prier, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, et je vous demande aujourd'hui si les yeux de votre cœur sont ouverts. Pouvez-vous voir le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois ? Pendant des années, vous avez entendu des gens parler de Jésus. Peut-être pendant des années avez-vous ri et pensé, c'est une chose stupide, le christianisme, mais pour la première fois, tu peux clairement voir Jésus-Christ. Et Il a les bras grands ouverts. Et Il est prêt à vous sauver. Simplement tournez-vous vers Lui et demandez-Lui d'avoir pitié de vous. Et Il lavera tous vos péchés et vous donnera la vie éternelle. Juste comme ça. À mes très fidèles abonnés, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, j'ai réalisé une vidéo sur le Léviathan. Mais pas seulement le Léviathan, le Bémoth et d'autres créatures que je ne peux pas nommer maintenant. Si vous voulez savoir qui étaient ces créatures, vous devez cliquer sur cette vidéo tout de suite. Sous-titrage ST' 501